... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. Effet du jour de ce 15 mars 2017 sera consacré à la célébration de la journée internationale de lutte contre la violence policière. Au Burundi, cette journée survient alors que des cas de bavure policière sont signalés à travers le pays. C'est le cas des conducteurs de taxi qui dénoncent la violence de la police à leur égard. De son côté, la police nationale, à travers son porte-parole, nie toutes ces allégations. Depuis sa création en décembre 2004, aucune violence policière n'a été signalée d'après cette institution. Et pour ce qui est décrit comme une répression violente de la police par les associations des droits de l'homme, lors des manifestations de 2015 contre le troisième mandat de Pierre Mounziza, la police dit avoir utilisé la force légale et conforme à la loi. Le point avec Sheïla Ilamboune. Des policiers en train de malmener les gens, utilisation des bombes lacrymogènes. C'était en 2015, lors des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Mounziza. Une attitude décrite comme la violence policière par des associations des droits de l'homme. Et au moment où on célèbre la journée internationale de lutte contre les violences policières, cette réalité serait toujours d'actualité au Burundi. D'après certains témoignages recueillis auprès des conducteurs de taxis, ils affirment être des victimes de violences policières dans leur travail quotidien. Comme violence, ils prennent notre argent et à côté de cela ils nous frappent. Qu'ils nous arrêtent, mais de grâce qu'ils ne nous frappent plus. Moi j'ai eu un client qui voulait aller dans une zone qui nous était interdite. Comme j'avais faim, je l'ai pris. Un policier qui était sur la route m'a frappé avec un câble dans le dos. Ma cliente a failli tomber sur la chaussée. Je n'ai pas encore eu ce genre de problème, mais dans mon groupe de conducteurs de taxi, ils rapportent qu'à côté du lycée du lac Tanganyika, des policiers raquettent le chauffeur. Et si tu oses ouvrir la bouche, ils te frappent et t'accusent même de porc illégal d'armes. De son côté, le porte-parole de la police nie toutes ses allégations. Pierre Mouriquier précise même que depuis la création de cette institution en 2004, aucun cas de violence policière n'a été signalé. Le cas de violence ou de brutalité policière n'existe pas dans ce pays. Depuis que la police nationale de Burundi a été créée le 31 décembre 2004, aucun cas de violence ou de brutalité policière n'a été constaté ici dans ce pays. parce que, par la définition, la violence ou la brutalité policière signifie une action violente qui est perpétrée par la police, qui est commandée par l'autorité policière, exécutée par la police contre des citoyens innocentes et qui ne sont pas en train de violer la roue. Pour ce qui est des accusations portées contre la police nationale sur la répression violente des manifestations en 2015, Pierre Mouriquier dit que la police a agi avec une force légale et conformément à la loi. Bien sûr, avec les manifs de 2015, comme vous le disiez, dans tous ces cas, la police a utilisé la force légale et conformément à la loi. Je vous ai dit que la police a le droit d'utiliser la force pour pouvoir rétablir l'ordre et pour pouvoir rechercher les criminels et traduire les débats de la justice. Le porte-parole de la police affirme qu'il y a une trentaine de policiers révoqués de la police pour des violences policières et que d'autres sont en prison pour de telles baveures. Il ajoute qu'ils sont punis à titre individuel. Et voilà, c'est ici que nous clôturons Sophie Dujon. Merci de l'avoir suivie. Et prochain rendez-vous, ce sera bien sûr demain sur Iwatch Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada